Daft Punk en VR, NVIDIA qui fait sa belle gosse en démo technique et le Vive Cosmos, c'est votre Virtual Mag. C'est en musique que l'on démarrera ce Virtual Mag puisque Daft Punk s'est mis à la VR, ou tout du moins, des fans ont mis Interstellar en VR, vous pourrez donc vous retrouver au milieu d'une salle de concert et danser et lancer des paillettes en criant BANTAI ! Bref, si vous êtes fan du groupe, même si l'expérience est assez simple et courte, c'est quand même vraiment sympa, c'est gratuit et ça change un peu des expériences habituelles. Et pour ne pas changer, c'est encore et toujours du Kickstarter qui sert à la VR. Cette fois, c'est donc le tour du jeu Lo-Fi de lancer sa campagne de financement. Aperçu pour la première fois lors de l'événement E3 VR, Lo-Fi vous propose de parcourir un monde à pied ou en vaisseau dans une ambiance cyberpunk. Vous serez donc un agent de police chargé de faire régner l'ordre dans l'îlot 303. Cette zone remplie de criminels en tout genre vous permettra nombreux choix et vos actions auront des conséquences multiples dans l'environnement. Bon samaritain ou flic véreux, ce sera à vous de choisir. Il ne vous reste donc plus qu'une quinzaine de jours pour vous décider à participer à sa campagne de financement. Et c'est à hauteur de 35 dollars que vous pourrez espérer obtenir une version digitale du jeu lorsqu'il sera terminé. Et ce qui n'est pas terminé par contre, c'est Nvidia tentant de nous vendre son raytracing dans ces fameuses RTX. Hors de prix pour bon nombre, elles ont bien eu du mal à séduire les joueurs. On a donc à nouveau droit à une superbe démo technique permettant à tout un chacun d'apprécier un rendu en temps réel plutôt réussi. Bon, on se posera toujours la question sur la façon dont aurait été ce rendu sans le raytracing, avec des techniques moins gourmandes, probablement identiques, sans être plus long à faire me dit-on sur le forum. Du coup, c'est pas grave, c'est toujours un plaisir de regarder de jolies démo techniques. C'est tellement beau qu'on en chiale. Puis bon, vous imaginez la sensation de présence avec ce rendu en VR grâce à l'eye tracking ? Et parlons-en des technos de demain. Parmi les milliers de brevets déposés chaque année qui ne verront jamais le jour, c'est Oculus qui a attiré l'attention de divers médias généralistes, avec une réduction de la taille et du poids d'un futur Oculus Quest en embarquant la techno du casque dans la sacoche de transport. On doute chez ETR que ceci sera à réaliser tout de suite, au vu des nombreuses contraintes techniques et financières que cela implique. L'idée est là, en tout cas, pour un Oculus Quest 3 ou 4. Mais au-delà des fantasmes et de l'imaginaire, on reviendra sur Terre pour du concret. Le Vive Cosmos est enfin là en précommande. Et c'est donc pour 799€ que vous pourrez acquérir la bête qui sortira le 3 octobre. Un casque qui ressemble fortement au Riftest de Lenovo mais en version premium. Il embarque une caméra de plus pour le tracking, un système sonore digne de ce nom puisque c'est l'équivalent de celui sur la Deluxe Audio Strap du Vive, un système flip-up permettant de relever la visière pour voir les gens ou gérer les choses sur un PC avant de retourner en VR, une ventilation pour extraire l'air chaud et diminuer donc fortement la buée sur les lentilles lors des sessions intenses, 2 meilleures dalles en 90Hz à 1440x1700px par œil, le tout pour un FOV 210 degrés avec réglages interpupillaires s'adaptant à la vue de tout le monde. Ce sera donc à vous de juger si les 350€ de plus que le Riftest sont justifiés ou non selon vos exigences et vos besoins. Quoi ? Y'en a dans le coin qui trouve que HTC aurait dû nous vendre ça 150€ moins cher pour être compétitif ? Eh bien contrairement au Vive Pro cette fois, eh bien ça se défend quand même, d'autant que le Vive Cosmos se démarque encore sur d'autres points, notamment sa plaque avant qui sera interchangeable en 2020 pour une nouvelle supportant le tracking Lighthouse de Steam, beaucoup plus puissant que l'Inside-Out, ce qui permettra entre autres aux professionnels de continuer à utiliser nativement les Vive Trackers mais surtout d'avoir une compatibilité native pour tout le monde avec les meilleures manettes du marché à ce jour que sont les Valve Index Controllers. Et là, certains d'entre nous attendent déjà pour 2020 une version du Cosmos Mi sans manettes en version Lighthouse. On espère que HTC sera déjà assez intelligent pour proposer la chose. Ouais, surtout un prix honnête ! Genre moins cher que le Valve Index nu ! Sinon vous allez encore devoir supprimer une news sur votre Facebook ou que vous serez fait défoncer par la communauté ! Enfin, et pas des moindres qui peuvent faire la différence, le casque sera compatible au lancement avec un système sans fil, ce qui en fait le seul casque PC next-gen avec cette option ! Et tous ceux qui ont pu tester un Oculus Quest savent dorénavant que ce paramètre peut parfois complètement changer d'addon selon les jeux. Et les jeux ? Et bien j'en ai encore bouffé quelques-uns et vous pourrez donc retrouver sur notre site le test écrit de TimeStall sur Oculus Quest, un jeu amusant qui vous proposera de sauver le capitaine d'un vaisseau spatial de nombreuses péripéties. Il faudra donc opérer un certain nombre d'actions en temps limité et surtout en temps ralenti pour espérer sauver ces petites fesses de robot d'une mort certaine. Et en ce qui concerne le temps, et bien l'acquisition de l'Oculus Quest m'a permis de rattraper un peu de retard. Et c'est donc le jeu d'aventure Shadowpoint que vous retrouverez également en test écrit sur le site. Un jeu d'aventure et d'énigmes très sympa, traduit intégralement en français avec de super musique, une pâte graphique vraiment cool, avec un concept simple mais très efficace. Il faudra trouver divers éléments pour actionner des mécanismes en jouant avec les ombres et c'est plutôt cool en vrai. Celui qui sort de l'ombre justement ces derniers temps, c'est Valve qui a commencé à nous proposer une mise à jour de The Lab. The Lab reste l'une des meilleures expériences pour tester la VR et faire découvrir son potentiel à des nouveaux venus. Il a donc été ajouter une prise en charge des Valve Index Controller mais surtout une nouvelle physique bien plus au point pour que le titre reste toujours une référence de test de la VR sur le long terme. Et pour finir ce Virtual Mag, on parlera d'un jeu qui a peu de chance de marquer le long terme mais qui a le mérite d'être là. Vous vous souvenez de la campagne Kickstarter nommée Titan Harana ? Celle-ci s'était plantée en 2018. Et bien sachez que malgré cet échec, les développeurs ne se sont pas laissés abattre. Renommée Rise of the Titan, le titre devrait voir le jour d'ici la fin de l'année sur Steam. De quoi faire plaisir aux 167 contributeurs qui ont cru en ce projet et qui pourront donc affronter des gros robots en arène. Après, dans pas mal de cas, la qualité des jeux qui commence par The Rise of… Et voilà, vous savez tout ! Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous n'aimez pas, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir en cliquant carrément deux fois sur le post qui descend. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur ETR. Ciao ciao ! ! Sous-titrage ST' 501